Et coucou les audios, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre série de tutoriels dédiée aux raccourcis à connaître dans FL Studio. On rappelle, dans la première partie, nous nous sommes intéressés aux raccourcis, vous pourrez qualifier de généraux, aux raccourcis dans le contexte de la playlist de FL Studio et aux raccourcis dans le contexte du mixeur. Pour ceux que ça intéresse et qui seraient passés à côté de cette première partie, vous la retrouverez directement en fiche. Cette sélection d'environ 80 raccourcis n'est pas exhaustive, il existe énormément de raccourcis dans FL Studio, mais j'ai sélectionné les raccourcis qui pour moi peuvent vous permettre très facilement, et dans le cadre de tous vos projets, de gagner énormément de temps. Je vous rappelle également que dans un futur proche, je vais vous mettre à disposition un document PDF qui reprendra tous les raccourcis que nous allons voir au travers de ces vidéos, un document qui sera voué être mis à jour avec les updates du logiciel, le cas échéant. Dernier petit rappel, je vous signale que je vous présente des raccourcis dans le contexte de l'environnement Windows et que FL Studio 20 étant disponible sur Mac, tous les raccourcis que je vous présente disposent de leur équivalence dans l'environnement Mac. Le cas échéant, je vous mettrai ces équivalences au sein du document PDF. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser aux raccourcis dans deux contextes, d'une part le piano roll et d'autre part le channel rack. Afin d'enfoncer le clou, je vous rappelle que pour ouvrir le piano roll depuis votre projet FL Studio, il vous suffit d'appuyer sur la touche F7. Il faut noter qu'il existe énormément de raccourcis au sein du piano roll dans FL Studio. Il est donc impossible que je vous les présente tous, sinon il nous faudrait une heure peut-être. Je vous ai donc sélectionné certains raccourcis que j'utilise quotidiennement dans le cadre de mes projets et qui, selon moi, vont vous permettre de gagner énormément de temps dans votre travail d'écriture. Pour commencer, nous allons voir des raccourcis qui sont très parallèles à ceux qu'on a vu dans le cadre de la playlist. Le B à bas, tout ce qui touche la sélection des différentes notes que vous allez pouvoir écrire dans le piano roll. Comme nous l'avons déjà vu, la sélection de FL Studio de façon globale répond à un mécanisme très simple. Maintenir enfoncée la touche contrôle et sélectionner avec un simple clic gauche. En pointant n'importe quelle note sur mon piano roll, je vais pouvoir la sélectionner. Mais de la même manière que dans la playlist, en maintenant la touche contrôle enfoncée et en faisant un clic gauche glisser, je vais pouvoir sélectionner un ensemble de notes. De façon similaire, encore une fois, le raccourci contrôle A va me permettre de sélectionner l'ensemble des notes que j'ai écrites dans ma patterne au sein du piano roll. Et un simple contrôle D va me permettre de désélectionner la sélection. Petit tip pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Sachez que parallèlement à la playlist où il était possible de sélectionner l'ensemble des patterns d'une piste en cliquant sur son en-tête, il est dans le piano roll possible de sélectionner l'ensemble des notes d'une tonalité en maintenant la touche contrôle enfoncée et en faisant un clic gauche sur la note souhaitée. Encore une fois, de la même manière, nous avons un raccourci plus méconnu mais très intéressant. C'est le Shift I qui va nous permettre tout simplement d'inverser une sélection. Parallèlement à ce que nous avons vu dans la première vidéo, si je sélectionne, mettons, ces quatre notes et que je viens faire un Shift I, il va me sélectionner l'ensemble des notes de la patterne, hormis celle-ci, comme ceci. En revanche, un raccourci encore plus méconnu et spécifique au piano roll, il est tout à fait possible de sélectionner un ensemble de notes en fonction de leur couleur. Pour ce faire, vous allez venir en haut à gauche, dans la palette, choisir une couleur. Mettons, je vais choisir la couleur 9, qui correspond aux notes que vous voyez ici et ici, en mesure 3 et en mesure 7, et en faisant un Shift C, je vais venir les sélectionner. Et pour ceux qui diraient que l'utilisation des différentes couleurs au sein du piano roll est fastidieuse dans le cadre de l'écriture d'une partition, sachez qu'il y a un raccourci qui est fait pour vous et qui va vous permettre de recolorer très rapidement et de façon intuitive les notes que vous souhaitez. Pour ce faire, je vais venir sélectionner un ensemble de notes, mettons, celle de ma mesure 8, de manière tout à fait classique, avec un CTRL, clic gauche glissé. Je vais ensuite venir sur la palette de couleurs et choisir, mettons, la couleur 16, et je vais venir faire ALT C. Et comme vous le voyez, les notes de ma mesure 8 sont recolorées à la couleur 16. Pour finir sur les raccourcis relatifs à la sélection, il est important de connaître le raccourci CTRL, ENTRÉ, qui va vous permettre de définir une boucle autour de la sélection que vous avez choisie. Par exemple, si je vais venir sélectionner l'ensemble de mes notes de la mesure 3 et de la mesure 4 par un CTRL, clic et glisser, en venant faire un CTRL, ENTRÉ, je vais pouvoir définir une boucle de lecture. Pour ce qui est relatif au zoom, sachez que vous pouvez également, tout comme dans la playlist, utiliser le raccourci CTRL et roulette de souris pour contrôler le zoom horizontal. Mais sachez également qu'il existe un raccourci dit FOCUS, qui va vous permettre de focus soit une note, soit une zone. Vous allez venir simultanément enfoncer la touche CTRL et SHIFT de votre clavier, et venir faire un clic droit sur la note de votre choix. Un CTRL SHIFT et un nouveau clic droit vont vous permettre de revenir à l'état initial, mais sachez qu'il est également possible de faire un focus sur une zone de votre piano roll, en maintenant la touche CTRL enfoncée, et en faisant un clic droit, vous permettant ainsi de zoomer sur une zone précise de votre partition. Pour ce qui est du déplacement des notes écrites dans le piano roll, il existe également des raccourcis très intéressants, vous permettant de gagner du temps. Par exemple, je vais pouvoir, en sélectionnant un ensemble de notes, et en maintenant CTRL et touche directionnelle, transposer ces dernières d'une octave vers le haut, ou à l'inverse, vers le bas. De la même manière, je vais pouvoir, en ayant sélectionné un ensemble de notes, et avec SHIFT et touche directionnelle, augmenter mes notes d'un demi-ton vers le haut, ou vers le bas. Toujours avec SHIFT et flèche directionnelle, je vais également pouvoir déplacer mes notes, temporellement, de la gauche vers la droite, en fonction du snap que j'ai choisi. Afin de conclure sur les raccourcis dédiés au déplacement, il est tout à fait possible, parallèlement à ce que nous avions vu sur la playlist, de maintenir la touche SHIFT enfoncée, et d'utiliser la roulette de la souris, pour déplacer l'ensemble des notes sélectionnées, sur un snap équivalent à KNOWN. Outre les raccourcis relatifs à la sélection, au zoom et au déplacement de vos notes écrites dans le piano roll, il existe également des raccourcis qu'on pourrait qualifier de propres à l'écriture. Vous avez déjà tous remarqué que, lorsqu'on écrit une note sur le piano roll, la seconde note que l'on va écrire sera égale à la longueur de la première. Mais sachez qu'il existe un raccourci qui vous permet de vous défaire de cet automatisme. En maintenant SHIFT et en faisant un simple clic gauche, vous allez pouvoir simultanément placer une note et définir sa longueur. De cette façon, vous allez pouvoir indépendamment de la longueur de la première note, choisir facilement de la longueur de la seconde, de la troisième, de la quatrième. Toujours relativement à la longueur des notes, sachez qu'il existe un raccourci très pratique et très rapide vous permettant de redimensionner automatiquement un ensemble de notes en fonction du snap global de FL Studio déterminé ici. Par exemple, ici, dans ma mesure 6, j'ai 4 notes qui sont équivalentes à un snap B. En venant sélectionner ces 4 notes et en choisissant un snap B, je vais venir faire un SHIFT D et mes notes vont automatiquement se redimensionner pour correspondre au snap indiqué ici, c'est-à-dire STEP. Parallèlement à ce que nous avions vu dans le cadre de la playlist, sachez qu'il est tout à fait possible de mute et de unmute un ensemble de notes très rapidement. Pour ce faire, je vais venir sélectionner un ensemble de notes et avec ALT M, je vais pouvoir venir les mute. Et comme vous voyez, elles ne jouent plus. Inversement, en venant sélectionner des notes préalablement mute, je vais pouvoir avec un ALT, SHIFT et M, les unmute. Un raccourci très pratique que nous avions déjà vu dans le contexte de la playlist, j'ai nommé le quantize. De la même manière, je vais pouvoir très facilement recaler mes notes en fonction du snap global de Fail Studio déterminé ici. Pour l'exemple, je vais venir légèrement décaler mes notes, je vais venir les sélectionner et avec un SHIFT Q, je vais venir les replacer instantanément. Mais sachez que, comme je vous le disais, le piano roll est très riche en fonctionnalités et que le raccourci SHIFT Q renvoie en réalité à ce qu'on pourrait appeler un QUICK quantize, donc une quantisation rapide. Il existe un utilitaire au sein du piano roll qui s'appelle le quantizer. Et vous me voyez venir, il existe un raccourci pour l'activer, ce raccourci étant ALT Q. Et il va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités de quantisation beaucoup plus poussées que le simple SHIFT Q. Autre fonctionnalité du piano roll très intéressante et qui dispose de son propre raccourci, j'ai nommé le SHOPPING. La possibilité de découper une note préexistante. Je vais venir sélectionner un ensemble de notes, donc celle de ma mesure 6, le cas échéant. Et avec un CTRL U, je vais venir faire un QUICK SHOP. A noter que ce QUICK SHOP est fonction du snap que vous avez déterminé préalablement ici. Et parallèlement à ce que nous venons de voir avec la quantisation, il existe également un utilitaire beaucoup plus poussé auquel vous pouvez accéder en maintenant ALT U et qui va vous permettre une nouvelle fois d'accéder à des paramétrages beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus poussés. Petit raccourci méconnu et pourtant fort pratique et fort intéressant, j'ai nommé le FLIP NOTE. Afin de faire un FLIP NOTE, c'est-à-dire d'inverser une partition, vous allez venir sélectionner un ensemble de notes et vous allez venir utiliser le raccourci ALT Y. Comme vous voyez, il ouvre un mini utilitaire et vous allez pouvoir venir ici vous amuser avec différents paramétrages. Autre raccourci très intéressant, notamment pour ceux qui utilisent de petites résolutions d'écran, vous allez pouvoir avec SHIFT et ENTER fermer le volet de propriété des notes. Pour rappel, le volet de propriété des notes s'intéresse à tout ce qui est le panning, la vélocité, le release et certains paramètres propres à certains instruments pour chacune des notes. Enfin, pour conclure sur le PIANO ROLL, nous allons avoir, comme sur la playlist, le raccourci ALT T qui va nous permettre très facilement d'ajouter des marqueurs dans le cadre de notre partition. Nous allons également pouvoir, en sélectionnant un ensemble de notes, venir les grouper avec le raccourci SHIFT G. Tout comme sur la playlist, la sélection d'une des notes du groupe entraîne la sélection du groupe entier et si je veux rompre le groupe, je vais venir faire un ALT G. Pour ce qui est du Channel Rack, je vous rappelle que pour ouvrir ce dernier, il vous suffit d'appuyer sur la touche F6 de votre clavier. Même s'il y a beaucoup moins de raccourcis que je qualifierais d'intéressants dans le Channel Rack, certains raccourcis peuvent vraiment vous permettre de gagner en temps et en rapidité de manipulation. Préalablement, il est important de bien avoir en tête une distinction, c'est qu'au sein du Channel Rack, nous allons avoir les différents racks qui représentent nos différents instruments, nos différents clips audio, etc. Et nous allons avoir le contenu de chaque rack qui, lui, dépend de la patterne dans laquelle nous nous situons. Pour ce qui est du contenu de chaque rack, nous avons certains raccourcis très intéressants mais somme toute très classiques. Nous allons avoir les classiques CTRL-C, CTRL-V et CTRL-X qui vont nous permettre tout simplement, par exemple, de couper avec un CTRL-X l'ensemble du contenu de la patterne et de venir la recopier, par exemple, avec un CTRL-V sur un autre rack et donc ainsi pouvoir changer une partition d'un instrument à un autre. Autre raccourci très intéressant, nous allons également pouvoir rapidement, à l'aide du clavier, naviguer horizontalement sur toute la longueur de notre pattern avec Shift et touche directionnelle, tout simplement glisser vers la gauche ou vers la droite. Mais nous allons également pouvoir, avec CTRL-X et flèche directionnelle, faire glisser le contenu de notre pattern directement depuis le Channel Rack. Je vais pouvoir décaler dans le temps, donc décaler temporellement, tout simplement, ma partition. Enfin, pour ce qui est du contenu de nos racks stricto sensu, nous allons avoir le raccourci CTRL-K qui va nous permettre d'ouvrir le Graph Editor et qui va nous permettre tout simplement d'avoir directement accès, parallèlement à ce que nous voyons sur le Piano Roll, à cette fenêtre où nous allons trouver le pitch, la vélocité, le release. Pour ce qui est des raccourcis propres aux racks stricto sensu et non plus à long contenu, nous allons déjà trouver un raccourci très pratique, j'ai nommé Shift et clic gauche, qui va nous permettre d'effectuer une sélection multiple. A quoi ça sert ? Par exemple, suite à cette sélection multiple, je vais pouvoir, avec le raccourci Alt-G, créer un groupe, mettons, de tous mes instruments qui jouent basses, par exemple, et les retrouver directement ici, au sein d'un groupe, et donc, d'organiser mon rack. Organisation qui, je vous le rappelle, en fin de projet, est un gain de temps indéniable. Un autre raccourci très intéressant va vous permettre de déplacer très rapidement vos racks. En sélectionnant un rack et en venant utiliser Alt et Touche Directionnelle, je vais pouvoir déplacer très aisément et très rapidement mon rack. Autre raccourci très intéressant, en sélectionnant un rack et en utilisant Alt-C, vous allez tout simplement cloner ce rack. Pour l'exemple, City Key 1 est sélectionné, comme vous le voyez, et en faisant Alt-C, il va me dupliquer le rack, et donc l'instrument, puisque là, pour le coup, c'était flex, et comme vous voyez, je vais me retrouver avec le City Key 1, numéro 2. Autre raccourci très utile pour gagner en lisibilité dans votre rack, quand on a, mettons, 25-35 racks dans un filtre, ou qu'on se trouve, par exemple, tout simplement dans le filtre All, qui va regrouper l'ensemble des racks de tout votre projet, vous allez venir ici, par exemple, sélectionner ce rack, et vous allez pouvoir le fermer. Pour ce faire, raccourci très simple, en venant sélectionner un rack, vous allez faire Alt-Z, ce qui va vous permettre, comme vous le voyez, de zip le rack. Pour le non-zip, vous avez juste à cliquer droit dessus. Et pour conclure sur cette vidéo, dernier raccourci, et non pas des moindres, puisque selon moi, au sein du Channel Rack, c'est le plus intéressant, c'est l'assignation automatique d'une piste libre du mixeur. Pour ce faire, vous allez, par exemple, venir choisir un rack qui n'est pas assigné dans votre mixeur, vous allez le sélectionner, et en faisant Ctrl-L, comme vous le voyez, il a assigné automatiquement ce pigment 2 à la piste 15, puisque la piste 15 était la première disponible. Et vous noterez qu'en faisant ceci, il a automatiquement renommé ma piste 15, conformément au nom du rack. Cette seconde partie des raccourcis à connaître dans FL Studio touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez découvert des petites choses. J'espère également, encore une fois, que cette vidéo n'est pas trop lourde, n'est pas trop indigeste. Vous pouvez rassurer, dans très peu de temps, je vous mettrai à disposition le document PDF qui va recenser l'ensemble des raccourcis que je vous ai présentés au sein de ces deux parties. Et je l'annoncerai à la fois sur Discord, sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a appris des choses. Dans tous les cas, si vous avez kiffé, un petit like et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous les audios. A très vite, à très vite.